Ok, donc l'idée de la présentation, c'est la transformation d'applications existant sur Mainframe vers le cloud computing, qui explique l'image que j'ai mis ici. Donc l'idée c'est en fait de transporter ces millions de lignes de COBOL, de les générer automatiquement en Java, pour ensuite être capable de les exécuter sur des plateformes extrêmement différentes, puisqu'on en reparlera, mais la grande vertu de Java c'est sa portabilité. Donc si on est capable de transformer une application vers Java, ensuite on la fait à peu près s'exécuter où on veut, en particulier sur le cloud. Donc différents projets, ce que je vais vous expliquer par la suite, en fait on l'a déjà appliqué dans différents projets, je ne vais pas les décrire tous en détail, simplement donc le principe, ce qu'il faut voir c'est qu'on part en général de gros à des très gros patrimoines applicatifs, on parle de millions de lignes de COBOL et puis on veut les transporter donc comme j'ai dit tout à l'heure vers Java, avec en plus des grosses bases de données, donc l'idée c'est qu'on ne peut pas faire ça à la main, parce que ça durerait une éternité, donc on a développé, vous verrez ensuite, des systèmes automatiques pour faire ce genre de transposition. Ce que je veux aussi que vous voyez à travers cette liste, c'est qu'on part de systèmes différents, un mainframe c'est pas forcément simplement un système ZOS, ça peut être aussi des machines à S400, des gros serveurs Unix, et puis on emmène toujours ça vers la cible Java, il y a une chose aussi qui est intéressante, on a fait un projet avec une société aux Etats-Unis, dont le but était de nous faire convertir les programmes COBOL en Java pour ensuite être capable de les utiliser sur un cluster Hadoop pour les faire aller plus vite, donc sans rien changer, simplement les passants de COBOL à Java, puis après en faisant quand même, à leur niveau, quelques petites modifications manuelles, ils ont pu les faire exécuter sur un cluster Hadoop pour aller beaucoup plus vite. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que de toute façon, il y a plein de systèmes ici qui ne vous parlent pas forcément, mais c'est juste l'idée, on part d'un gros patrimoine et puis on transporte ça vers le monde Java. Donc l'idée, si vous voulez, la proposition de valeur, je ne vais pas revenir sur la transformation, les délivrables, en général, ils sont de trois types et ils intéressent les clients à divers titres. Ça peut être l'un ou l'autre qui est la priorité première. Si on regarde le côté technologique, le fait de prendre des applications qui s'exécutent sur un mainframe et de les amener vers un cloud sous Linux avec du Java, ça apporte une modernisation technologique massive tout en protégeant la propriété intellectuelle qui se trouve dans ces programmes. Je l'expliquerai comment après. L'autre chose aussi qu'on apporte en changeant le sol technologique, c'est qu'on permet de faire des innovations directes et indirectes. Vous verrez tout à l'heure, vous aurez des démonstrations avec Pierre et Jean-Luc. L'interface passe automatiquement d'un terminal passif à une interface web. On utilise, celle que vous verrez tout à l'heure pour les applications qu'on transforme, elle est propulsée par Google Web Toolkit. Donc le fait simplement déjà de passer ces vieilles applications à une interface web, ça libère un potentiel d'innovation qui est très important. Vous verrez des exemples. Et puis le dernier point, qui n'est pas forcément le plus négligeable, surtout dans les périodes économiques difficiles, c'est qu'on produit des énormes économies. On divise en général le coût de fonctionnement des machines d'un facteur 5 à un facteur le plus souvent 10. Et on parle de très grosses sommes d'argent, puisque pour vous donner une idée, un mainframe, je dirais, moyen, ça coûte en général à peu près entre 10 et 20 millions d'euros par an pour les configurations moyennes. Donc le fait de diviser les coûts par 5 ou par 10 en allant vers du cloud computing, ça fait faire des vraies économies qui d'ailleurs en général servent à financer le projet. Donc les objectifs sont clairs. Et ensuite, il y a une partie très importante qui fait qu'on réussit ou qu'on réussit pas ce genre de projet. C'est la manière dont on les mène. On parle en général de systèmes critiques. On me dit, je crois que plus de 90% des transactions financières au monde sont encore exécutées en COBOL sur ce genre de machine. Donc quand on décide de sortir et de basculer, il faut faire la chose d'une manière assez prudente pour avoir un bon niveau de sécurité quand on fait la transition. Et donc nous, on a choisi un mode de transformation qui est incrémental. Je vous expliquerai comment on le fait concrètement juste après. Donc le point de départ, il est pour tout le monde le même en général. Donc on parle d'une application critique, c'est-à-dire très importante pour le client puisqu'elle embarque toute son expertise et puis qu'elle pilote ses processus métiers essentiels. Et l'autre point important de cette application, c'est qu'en général, elle est très largement éprouvée. Ça fait 10, 15, 20 ou 30 ans qu'elle fonctionne, qu'elle fonctionne bien. Donc ça veut dire que des gens, ils ont passé beaucoup de temps pour la sophistiquer d'un point de vue fonctionnel, qu'elle soit capable de répondre à toutes les situations, celles auxquelles on s'attend et puis celles auxquelles on ne s'attend pas forcément. Elle sait en général traiter ça. Donc on veut conserver ce patrimoine et en fait, ce qu'on veut faire quand on fait le genre de transformation qu'on fait, on veut simplement transporter ses fonctions vers un système sur une base, comme je disais tout à l'heure, sur une base technologique plus moderne et qui coûte moins cher. Donc plus moderne parce que le monde mainframe, c'est clairement en voie d'obsolescence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, tout le monde est un petit peu à la recherche d'économie. Encore une fois, il y a deux types d'objectifs. Donc quand on fait ce genre de transformation, des objectifs tactiques, on veut économiser vite et le plus possible. Et puis des objectifs stratégiques. Il y a un point. Le premier point, alors ça ne doit pas concerner beaucoup de monde dans la salle, à part nous qui avons tous des cheveux blancs, mais la génération des gens qui connaissent le mainframe, elle est gentiment en train de quitter le marché et de partir à la retraite. Et donc il y a pour beaucoup d'entreprises un vrai problème de renouvellement de ce genre de compétences. Donc il y a deux solutions. C'est soit on refabrique des ingénieurs ZOS et des programmeurs COBOL ou alors on prend son application et puis on la transporte vers un système sur lequel on trouve facilement des compétences. Donc Java, Linux, aujourd'hui c'est plus facile de trouver ce genre d'ingénieur que des ingénieurs ZOS. Les innovations technologiques qu'on cherche aussi à travers ces migrations, donc un petit peu aussi des enjeux stratégiques, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est le cloud, c'est passer à une interface web, utiliser Java, aller vers Linux pour ensuite s'ouvrir la voie du cloud. Le grand intérêt du web, je vous le montrerai tout à l'heure, même si ce n'est pas foudroyant dans ce qu'on fait initialement, le fait de passer dans un browser, ça permet ensuite soit manuellement, soit automatiquement de retoucher l'interface pour lui donner un aspect un peu plus moderne. Et puis le simple fait de passer une interface 32 septembre à l'intérieur d'un browser, ça permet instantanément d'utiliser sur un mobile, sur une tablette, donc quelqu'un qui travaille dans un entrepôt au lieu de revenir systématiquement à son poste de travail, s'il peut accéder à la même application sur une tablette, il promène la tablette avec lui dans l'entrepôt et ça lui fait gagner de la productivité. Un autre point aussi que l'on fait, c'est qu'on essaie d'ouvrir les systèmes que l'on transforme en générant automatiquement des web services au Prest en frontal de toutes les transactions et de tous les programmes du système, de manière à ouvrir la communication de l'application et à l'intégrer plus facilement avec d'autres systèmes. Alors pourquoi on a choisi Java ? Mes collègues, j'avais mis des explications, mes collègues les ont enlevées, mais je vais quand même vous les refaire en live. Déjà si on n'avait pas choisi Java, je pense qu'on ne serait pas là ce soir, pour ça ils ont raison. Mais la raison pour laquelle on a choisi Java initialement, c'était parce que c'est portable. Dans le genre de transformation qu'on fait, ça nous permet de faire fonctionner l'application qu'on transporte. Vous le savez aussi bien que moi, on fait fonctionner le même Java facilement sur des systèmes Windows, des systèmes Linux, des machines Unix. Donc pour nous c'est important, quand on fait le genre de transformation, c'est de pas avoir de religion par rapport à un système cible, un client qui veut fonctionner sur Windows, il fonctionne sur Windows. Un autre qui veut fonctionner sur Linux, il fonctionne sur Linux. Et d'ailleurs on a souvent des environnements de fonctionnement mixtes que vous avez certainement aussi dans vos entreprises quand vous développez du Java. Les systèmes de production sont en général Linux et puis les systèmes de développement sur lesquels on maintient l'application une fois qu'elle est transformée, c'est en général du Windows. Donc le fait d'avoir Java, c'est bien pratique parce que ça permet à chacun de travailler sur son environnement de prédilection. Et puis on a aussi choisi Java par rapport à certaines de ses capacités que vous utilisez aussi certainement dans vos propres applications, des choses comme le multithreading, etc. qui nous permettent de faire des développements proches du système tout en restant portable. Et puis enfin l'orientation objet. C'est par là que je voulais terminer parce que vous allez voir tout à l'heure que le Java qu'on génère automatiquement, a priori, comme vous êtes tous des grands spécialistes de Java, vous n'allez pas forcément l'aimer dans un premier temps parce qu'il est très procédural. Donc en général on se fait toujours un petit peu asticoter quand on fait des présentations du code qu'on génère. Mais il y a une raison, il y a des raisons pour ça, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Tout d'abord aussi, parmi ces objectifs dans le Java qu'on génère, un des objectifs très importants, j'en parlais tout à l'heure avec Charles avant de commencer la présentation, c'est qu'on génère un code qui est ce qu'on appelle, si vous avez un meilleur terme, ça m'intéresse, mais on appelle ça, on dit qu'il est parfaitement isofonctionnel. C'est-à-dire qu'il produit exactement les mêmes résultats en Java que ceux qu'on avait sur le mainframe, même si, je veux dire, vous utilisez par exemple du COBOL avec 31 chiffres de précision, on s'arrange pour générer un Java qui fonctionne aussi avec 31 chiffres de précision et puis qui sur un calcul financier très compliqué va donner exactement le même résultat. L'objectif, il est extrêmement important pour nous directement, pour les utilisateurs aussi, c'est qu'on ne voit pas de différence. Donc quand on ne voit pas de différence, c'est beaucoup plus simple de faire accepter le résultat d'un travail s'ils donnent les mêmes résultats. Ce que ça nous permet de faire pour nous, c'est que ça nous permet aussi d'automatiser les systèmes de test, puisqu'on teste l'égalité parfaite, on n'a pas de jugement à dire c'est à peu près égal ou ça doit aller, même si c'est légèrement différent. Là, c'est égal ou ça ne l'est pas. Donc quand on capture, vous verrez tout à l'heure un exemple, quand on capture des résultats sur le mainframe, quand on les régénère, quand on régénère le code Java, on s'arrange pour qu'il produise exactement le même résultat jusqu'au dernier digi de précision. Ensuite, dans la forme du Java qu'on génère, encore une fois, vous verrez qu'il n'est pas très canonique, mais il est standard. Il se compile avec le compilateur Java standard et l'objectif, c'est qu'on préserve au maximum la structure initiale de l'application de manière à ce que les développeurs qui connaissaient parfaitement leur programme COBOL, quand on les passe dans le monde Java, ils connaissent aussi également, enfin, ils reconnaissent dans le Java qu'on a généré la structure originale de leur programme pour continuer à pouvoir le maintenir et ainsi avoir un apprentissage minimal. Et puis, ce que ça permet aussi de faire, c'est quand on, par rapport au problème de renouvellement des compétences que j'évoquais tout à l'heure, ça permet de faire passer facilement l'application, on va dire, de l'ancienne génération des programmeurs COBOL vers une nouvelle génération de programmeurs Java en travaillant sur un code qui est commun. Plutôt que l'un explique à l'autre ce qu'il a essayé de faire, finalement, quand c'est gravé dans du code, c'est plus facile de passer les connaissances autour d'un programme. Et puis ensuite, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le code qu'on génère, il est du Java parfaitement standard. Donc, si vous avez des lignes ou des milliers de lignes de codes que vous voulez récupérer, elles sont très facilement intégrables. Elles ont une interface Java tout à fait standard. Donc, vous pouvez très facilement les réutiliser à l'intérieur d'une application que vous écrivez, par exemple, à la main. Et donc, ce qu'on génère pour les gens qui connaissent le COBOL, c'est qu'un programme, ça devient une classe, un copybook, c'est-à-dire quelque chose qu'on inclut, ça devient aussi une classe. Et on essaie de faire qu'ils aient exactement la même structure. Vous verrez des exemples tout à l'heure avec la présentation de Jean-Luc. Et puis, on ne fait pas de copie massif ou d'inclusion de code de manière à ne pas faire exploser le volume dans les choses qu'on génère. Et puis, vous verrez, c'est en général ça qui fait hérisser le poil aux gens qui sont spécialistes du Java, c'est qu'on a reproduit à l'intérieur du Java qu'on génère les méthodes de COBOL de manière à permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, aux programmeurs COBOL de continuer à reconnaître leur programme. Et à la fin, ça reste malgré tout du Java standard puisqu'on compile avec le compilateur, je dirais, standard et officiel d'Oracle. La méthode de transformation, elle est incrémentale et ça, c'est très important pour les grands systèmes. On refuse de faire du Big Bang et de toute façon, on ne nous permettrait pas d'en faire. Donc, l'idée, c'est qu'on est capable de transporter sur plusieurs milliers d'utilisateurs. On peut prendre X semaines ou X mois pour les passer d'un système à l'autre puisque si vous me croyez dans ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que le Java et le COBOL produisaient exactement les mêmes résultats. Donc, il suffit de partager les données en temps réel entre les deux. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Et à partir de là, le fait que vous travaillez sur l'ancien système ou le nouveau système ne fait pas de différence puisqu'à la fin, les résultats qui sont stockés en base de données ou qui sont affichés à l'écran sont strictement identiques. Donc, si on fait une migration, la migration incrémentale permet aussi de ne pas faire de gel de maintenance. C'est-à-dire que si on étale la migration sur plusieurs mois, pendant ce temps-là, on peut continuer à faire vivre. Si je prends l'exemple en Suisse, si vous avez vu un des projets qu'on a fait, c'est pour une grande banque privée. Ils avaient à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, ce que j'entends par une migration incrémentale, ils ont à peu près 3000 employés et ils ont décidé de prendre à peu près cinq mois pour migrer tous ces utilisateurs d'un système, de l'ancien système au nouveau système. Pendant ce temps-là, la réglementation, elle continue à changer. Donc, on ne peut pas dire pendant cinq mois, on arrête la maintenance sur le COBOL pour que les gens qui sont enfin, qu'on ait le même niveau de fonctionnalité. Donc, par l'automatisation que j'évoquais tout à l'heure, on peut à un même instant avoir des gens sur un système, sur un autre et puis continuer la maintenance. Ce qui fait que quand on modifie le système mancovol, instantanément, on reporte les mêmes modifications dans le Java par un transcodage automatique. Et donc, pour faire tout ça, c'est clair qu'on utilise abondamment des outils de DevOps comme Jenkins, etc., pour avoir des processus de transformation que je vous montrerai ensuite, qui sont automatisés, qui coûtent un minimum puisqu'on les répète très, très, très souvent. Alors, l'iso-fonctionnalité, j'en ai déjà parlé. L'objectif, c'est de, ce que je dis tout à l'heure, c'est d'obtenir exactement les mêmes résultats, bit pour bit pour ce qui est stocké dans la base de données, et pixel pour pixel pour ce qui est affiché à l'écran. Alors, vous verrez que ça donne une utilisation de Google Web Toolkit qui peut être surprenante au début, puisqu'on a l'impression de regarder une émulation, une émulation de terminal au lieu de regarder un écran Web, mais ça permet aussi cette isofonctionnalité. On l'a fait comme ça au niveau de l'affichage, parce que ça permet aux utilisateurs de passer facilement d'un système à l'autre, sans qu'on ait à les former. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, cette isofonctionnalité, elle est très importante. Vous verrez, je pense, une démonstration du système de test, elle nous permet de faire des tests automatisés et quantifiés en utilisant de la couverture de code. On utilise des outils comme Jacoco pour vérifier, pour quantifier la pertinence des tests qu'on effectue. L'automatisation des tests, donc je vais aller très rapidement là-dessus, puisque vous le verrez en vrai tout à l'heure. Donc le principe, c'est que pour vérifier cette isofonctionnalité, on capture un jeu de test de référence sur le système initial, donc le mainframe, et puis ensuite on rejoue les mêmes tests en utilisant les inputs qu'on a capturés la première fois sur le système en Java, et on vérifie que l'affichage des deux côtés est strictement identique, champ par champ, couleur par couleur, etc. On vérifie que tout est la même chose. Et puis on vérifie aussi les choses équivalentes au niveau des bases de données. Je ne sais pas comment vous faites les tests quand vous faites des changements dans vos applications. Nous, on a développé un système, ça peut vous intéresser même si vous ne faites pas de la transformation de mainframe. On installe sur toute l'étape des bases de données automatiquement des triggers qu'on génère pour capturer tous les changements qui sont faits. Et donc quand on déroule des scénarios de test, on voit exactement toutes les lignes, enfin tout ce qui a été changé dans toutes les lignes, et ensuite on peut comparer pour voir si entre l'exécution initiale sur le mainframe et l'exécution sur le système Java, on obtient bien les mêmes résultats. Et donc on fait ces comparaisons. Donc quand on fait du TP, du traitement transactionnel, on compare les écrans à les modifications en base de données. Et puis quand on fait du batch, en général, on fait la même chose entre les fichiers produits et les modifications de base de données. Donc c'est peut-être ce slide-là, si vous vous souvenez d'un seul, c'est ce slide-là qui vous expliquera comment on fait nos migrations. Donc on part en général d'un système où tout se trouve sur une seule et même machine. La première étape, c'est celle qui consiste à reproduire dans le monde. J'ai pris l'exemple d'un système sur Linux, mais c'est Windows, c'est la même chose. On commence par générer automatiquement, donc avec cette mécanique de transcodage, les X millions de lignes de COBOL qu'on avait ici, on génère les mêmes choses, des lignes de Java strictement équivalentes. Et puis par les moyens connectiques, JDBC, etc., on vient raccrocher l'application Java qu'on a générée, on vient la raccrocher à la base des données originales du mainframe. Ce qui fait qu'ensuite, les gens qui travaillent ici et les gens qui travaillent sur la version Java, en fait, travaillent exactement sur les mêmes données et les partagent en temps réel. Donc à partir de ce moment-là, le fait que vous travaillez sur ce système-là ou sur ce système-là ne fait pas de différence puisque vous accédez aux mêmes données et vous produisez les mêmes résultats. Donc ensuite, la migration, elle consiste simplement à faire glisser les X centaines ou X milliers d'utilisateurs d'un système à l'autre dans le temps que vous avez choisi. En général, on allonge, plus il y a de gens, plus on allonge pour faire beaucoup de petits changements et jamais des gros sauts en avant qui sont toujours un peu plus compliqués. Et puis, je dirais l'absence de maintenance que j'évoquais tout à l'heure, c'est simplement que chaque fois qu'on fait un changement ici, le système de transcodage automatiquement remet à jour en quasi temps réel, remet à jour le côté Java pour qu'on ait un niveau fonctionnel identique des deux côtés. Et puis, la dernière étape de la migration, c'est quand on a enlevé sur le système original tous les traitements qui étaient exécutés en COBOL et qu'on fait ensuite en Java, eh bien, la machine de base est devenue simplement un gros serveur de base de données. Donc là, on fait la dernière opération en prenant la base de données et puis en la transportant sur le nouveau système. Et puis ensuite, on peut arrêter le mainframe. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ou est-ce que je continue et je termine ? On va me passer la main, mes petits camarades. Alors, il y a deux modes. Il y a un mode intégral. En général, on refait tous les soirs un transcodage intégral. Pour vous donner une idée, je n'ai pas donné de chiffres, mais sans faire d'efforts particuliers, avec un serveur x86 standard, on transcode plus d'un million de lignes par minute. Donc, quand on a une application qui fait quelques millions de lignes, en quelques minutes, c'est fait. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous les soirs, on remet carrément, enfin, on refait un packaging complet de toute l'application pour qu'elle ait un niveau, dont on soit sûr qu'il est exactement identique à la version COBOL. Et en plus, pendant la journée, il y a des sociétés qui mettent... Alors, dans le monde mainframe, il y a en général, il y a deux pratiques. Il y a les gens qui font des mises à jour très rares pendant l'année. Ils vont en faire deux, trois, quatre éventuellement. Mais après, pendant trois, quatre mois, on ne bouge plus. Et puis, il y a d'autres gens qui pratiquent depuis très longtemps ce qu'on appelle aujourd'hui le DevOps et puis qui font des mises à jour toute la journée de un programme à la fois. Donc, pour ces cas-là, on a un transcodage qu'on appelle incrémental et donc on change à ce moment-là simplement là où les classes correspondantes au programme COBOL qui viennent d'être mis en production. Donc, il y a en fait les deux modes. Et en plus, si vous êtes intéressé, je pense que Pierre vous expliquera ça en détail, on est capable de remplacer une classe par sa nouvelle version sans arrêter la JVM pour faire qu'il n'y ait pas de rupture de session pour les gens qui sont en train de travailler. Il y a une autre question ? Oui. Alors, la société existe depuis cinq ans et on a fait des projets sur le sujet depuis un peu plus de dix ans. J'espère de moins en moins. La manière dont on fonctionne par rapport à ça, c'est qu'on n'a jamais pris une approche théorique du problème. On a eu la chance de pouvoir grossir avec des projets toujours de plus en plus grands et de plus en plus compliqués. Et donc, je dirais, on n'a jamais cherché à vérifier par rapport aux documentations quel était exactement notre taux de couverture de code. En plus, il y a beaucoup de dialectes de COBOL. Donc, ce qui nous arrive très souvent, c'est qu'au début d'un projet, quand on transcope pour là où les premières fois un patrimoine complet, il y a toujours une ou deux constructions qu'on n'a jamais rencontrées. Donc, comme on possède les sources de nos outils, à ce moment-là, on complète nos outils. Et puis ensuite, sur le côté runtime, vous verrez, on a un système de test qui nous permet de détecter, avant la mise en production, qui nous permet de détecter des éventuels problèmes. On n'a pas les bonnes règles d'arrondi ou des choses comme ça. Alors, on espère les avoir éradiquées au fil du temps. Et c'est à ça que sert toute la mécanique de test que Jean-Luc vous montrera après. C'est vraiment pour s'assurer qu'on atteint bien l'ISO fonctionnalité. Et on fait toujours les projets en étant sûrs qu'il y a des tests. Et si un client nous dit « Vous transcodez, je mets en production », on dira « On ne fait pas le projet ». Donc, il y a toujours des tests. Et le grand intérêt de Java, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut utiliser des outils de code coverage comme Jacoco, qui nous permettent, une fois qu'on a exécuté toute une batterie de tests, de voir le pourcentage de lignes de code qu'on a couvert. Donc, on peut savoir quelle est la pertinence des tests qui ont été effectués. Et donc, d'une certaine manière, quel est le risque résiduel qui reste par rapport aux lignes de code qui n'ont pas été couvertes. Donc, en général, les clients travaillent avec gérer un taux de couverture de code pour les grandes applications qui est au-delà de 80% pour être sûr d'avoir enlevé tous les problèmes. On ne peut jamais aller à 100% parce qu'il y a des zones de code qu'on n'arrive pas à stimuler facilement. Mais je dirais par rapport au genre de travail qu'on fait, si vous êtes passé par plus de 80% des lignes de code, il faudrait vraiment avoir de la malchance pour qu'une construction COBOL qu'on traduirait mal ne se trouve que dans les lignes utilisées très exceptionnellement. Non, elle tourne d'un côté ou de l'autre. Tout le monde partage. Donc, le traitement transactionnel et les batchs partagent la base de données. Et l'idée, si vous voulez, c'est que le fait de fonctionner là ou là, ça ne fait pas de différence à la fin puisque vous stockez les données au même endroit. Et théoriquement, si on a bien fait le travail, elles ont la même valeur que vous l'ayez fait en Java ou en COBOL. C'est cette base de données, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire une transformation incrémentale puisque c'est là qu'elle se trouve en fait le point de partage entre les traitements qui sont encore exécutés en COBOL et ceux qui sont déjà exécutés en Java. Excusez-moi. Alors, les batchs, on peut les faire passer, on n'est pas obligé de les faire passer tous en même temps, on les fait passer en général de manière aussi, de manière incrémentale. Et il y a même des cas où on a coupé des fois des jobs qui faisaient beaucoup de steps. On peut même, après, il y a des détails que je pourrais expliquer, mais on peut faire exécuter certains steps ici et puis ensuite d'autres steps. D'autres steps là-bas, il faut juste faire passer des fichiers. Et s'il y a des fichiers à partager, il faut passer les fichiers entre le dernier step sur le mainframe et le premier step sur Linux. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on tourne à un moment donné à un endroit ou l'autre, sauf comme c'est le cas qu'on a fait à Genève où vous avez, je dirais, plusieurs instances. Si vous avez une banque avec une filiale, je ne sais pas, à Hong Kong, à Genève, etc., il se peut que Genève tourne déjà sur Java et puis que Hong Kong tourne toujours en COBOL pour différentes raisons. Oui ? Merci. 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 qui est écrite en, je ne sais pas, supposons que l'application interne soit écrite en Java, que l'application web soit écrite en PHP, si elles utilisent le même serveur de base de données, vous partagez bien en temps réel des données entre deux environnements qui sont différents. Nous, ce qu'on fait ici, c'est la même chose. Pour vous le représenter simplement, si vous admettez, pour éviter les problèmes qui tournent autour des fichiers, etc., qu'on aurait du mal à des fichiers de texte ou de choses comme ça, qu'on aurait du mal à partager entre les deux mondes, si vous admettez que toutes les données sont dans la base de données relationnelles, le 100% des données de l'application, je veux dire, vous le faites, je suis sûr que vous le faites dans d'autres contextes. Ça n'a rien de particulièrement nouveau, c'est juste, la difficulté pour nous, ce n'est pas de partager les données, c'est de faire que les résultats qu'on produit ici, puisque c'est des clones, des traitements qu'on avait ici au début, qu'on produise exactement les mêmes résultats de manière à éviter toutes dérives du système. La difficulté, elle est plutôt ici et qu'ici. Est-ce que la question est un peu plus longue sur le sujet de la synchronisation et de l'éventement des différents traitements en train de se demander de les messieurs, c'est un peu plus simple. Est-ce qu'on garde les éléments de l'éventement des batchs ? C'est un général du jet batch ? Oui, c'est une concession. C'est une étape de l'éventement, c'est une étape de l'éventement. C'est une étape de l'éventement des résultats qui sont amenés par le GCL et le CERC, qui sont aussi respectés dans le gouvernement, on ne comprenait pas si on parle de l'éventement, on ne comprenait pas si on parle de l'éventement, on ne va dire parfaitement les l'éventement, on va pouvoir synchroniser les tests en l'éventement. Parce que les différents fichiers vont être bloqués en amont, et donc on va pouvoir avoir... Ça va nous amener une fois de synchronisation naturelle par l'éventement des tests. En fait, ce que je n'ai pas expliqué en détail pour le batch, c'est qu'on s'appuie sur le scheduler existant. Quand on bille, par exemple, un grand système bancaire, il y a déjà un scheduler existant qui va enchaîner au cours d'une nuit plusieurs centaines ou plusieurs milliers de jobs avec des conditions logiques. Si A se termine bien, alors j'envoie B. Si A ne se termine pas bien, alors j'envoie C. En fait, ce qu'on fait quand on fait cette migration, c'est qu'on étend le scheduler, parce que tous les grands schedulers, que ce soit le contrôle M ou les schedulers d'IBM, etc., ils ont des agents qui fonctionnent sur le mainframe, puis ils ont aussi des agents qui fonctionnent sur Linux. Et en fait, c'est le système central du scheduler qui continue à assurer exactement la même coordination logique entre les différents jobs. Ce n'est pas nous qui faisons le travail, c'est le scheduler. Quel que soit l'endroit où il s'exécute, nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on ne modifie pas pour la partie batch, on ne modifie pas la logique du plan d'ordonnancement, on modifie le lieu d'exécution des jobs. Au fur et à mesure de leur migration, c'est-à-dire qu'au début, on commence avec 100% des jobs qui s'exécutent sur le mainframe. Et puis à la fin, il y en a 100% qui s'exécutent sur Java, mais toutes les conditions logiques d'enchaînement entre les jobs n'ont pas été modifiées. Donc c'est comme ça qu'on préserve, je dirais, le sens fonctionnel ou la logique applicative de tous ces grands traitements qui s'échelonnent sur toute une nuit, en général, ou plus. Oui. Alors, ça pose pas de... Enfin, ça a posé des problèmes qu'on a résolus, c'est-à-dire qu'en gros, le framework de Runtime fonctionne... À l'intérieur, il fonctionne en UPDIC, c'est-à-dire que toutes les séquences de tri, etc., on respecte l'ordre UBCDIC pour que les majuscules, les minuscules et les chiffres qui ne sont pas dans le même ordre suivant qu'on est en ASCII ou en UPDIC, quand on fait des tris, par exemple, des ordres sortent en COBOL, une fois qu'on les a transcodés, qu'on obtienne exactement les mêmes résultats. Ça, c'est un critère important d'iso-fonctionnalité. C'est clairement les caractères. Donc, on peut travailler avec des données stockées en ASCII et triées selon l'ordre UPDIC. Ça, c'est tout à fait possible. Notre Runtime s'est fonctionné sans problème avec des données. Alors, il s'est chargé des données ASCII, les mettre en UPDIC, le contraire. Et puis ensuite, une fois qu'il a chargé ces données, il s'est trié selon l'ordre ASCII ou l'ordre UPDIC pour ne jamais déformer les résultats selon ce que vous voulez atteindre. Et après, le stockage de ces données, il y a encore les deux possibilités qui sont offertes. Donc, vous avez une sorte de matrice à deux dimensions avec deux possibilités à chaque fois. C'est ce que je disais tout à l'heure que vous verrez en live juste après. Et c'est ça qui, en général, irrite les gens qui sont un petit peu spécialistes de Java parce qu'on fait du Java qui n'est pas très orienté objet, qui ne l'est même pas du tout. Il est procédural, mais je dirais qu'il a un avantage. Et en général, les gens qui sont spécialistes de Java nous aiment en général bien à la fin du projet parce qu'on a déplacé le centre de gravité de l'entreprise, du monde mainframe vers le monde Java au prix d'un Java qui n'est pas forcément parfait. Je pense que les exemples que vous verrez tout à l'heure, peut-être qu'ils ne vous plairont pas en termes de structure, mais la manière dont on le génère, c'est aussi pour ne pas perdre des dizaines ou des centaines de personnes qui, en général, maintiennent ces applications. Si on était très malin, on a fait des essais, on était loin de la perfection dans ce qu'on faisait, qu'on essayait de restructurer le code pour aller vers une structure plus orientée objet. On a après un vrai souci, c'est que les gens ne retrouvent plus ce qu'ils connaissent. Donc, si je pars de 10 millions de lignes de code et que je suis très malin, que j'arrive à réduire le volume de 40% et à le restructurer en mode orienté objet, je vais vous livrer 6 millions de lignes de code. Donc, vous n'avez aucune idée de la manière dont il a été généré et structuré. Et les rares fois, on a essayé de faire ça. Alors, pas avec 40%, on était à moins que ça. On a eu un refus franc et massif de la part des développeurs qui disaient, moi, ce code-là, je ne le connais pas. Il est hors de question que je le maintienne. Donc, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, humble en termes de résultats. Je suis d'accord. Il faut vraiment voir ça comme une solution de compromis qui permet de faire une transition. Après, dans ces grandes applications, il y a en général deux parties de code. Il y a du code qui ne bouge jamais. Donc, finalement, quelle que soit sa structure, à la fin, on s'en moque. Le principal, c'est qu'il tourne sur des machines pas chères. Et puis, il y a une autre partie du code qui bouge vite. Et en général, ce code qui bouge vite, c'est celui qui va être refactorisé très vite pour revenir dans un Java plus canonique. mais vous avez raison, la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, elle est entre deux eaux. Elle est vraiment là pour faciliter une transition. Ce n'est pas l'étape finale. C'est un moyen de passer facilement d'un monde à l'autre et ensuite, on doit poursuivre la maintenance. Oui. Je vous en prie. L'avantage qu'on y a trouvé, c'est que ça permet déjà d'utiliser, je dirais, un compilateur Java standard, d'utiliser Eclipse, de profiter, vous verrez tout à l'heure dans la démo de mes collègues, de profiter de certaines fonctions d'Eclipse, parce qu'on est quand même à la fin, on est dans du Java, on n'est pas dans de l'orienter objet, mais on est dans du Java, donc on peut faire levier sur un certain nombre de choses, et puis je dirais, on essaie de savonner un petit peu la planche dans le bon sens, c'est-à-dire de faire qu'on dérive, parce que si on avait refait un compilateur COBOL qui génère du bytecode, je veux dire, il y a un problème qu'on ne règle pas, c'est qu'on ne permet pas la modernisation de l'application, je ne dis pas que nous on l'a fait parfaitement, mais les programmes, les classes de programmes qu'on génère, vous pouvez les rappeler facilement depuis du code Java standard. Les classes qu'on génère à la fin, c'est quand même des classes que vous pouvez instancier depuis d'autres classes, donc on est en général dans des sociétés qui ont déjà des applications, Java, etc., elles ont aussi un intérêt à essayer de fusionner, je dirais, le code qu'on a généré avec du code qu'elles ont par ailleurs, donc il est important que nos classes soient appelables avec des interfaces Java standards et réciproquement que depuis le code Java qu'on a généré, on puisse appeler des classes qui existent déjà chez le client, mais ce n'est pas la perfection, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé jusqu'à présent pour résoudre le problème de transition d'un ancien système à un nouveau, je dirais, d'une manière la plus fluide possible. Alors, il y a un moment qui est... Alors déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est que vous ne m'avez pas entendu dire, et je ne le dirai jamais, qu'on ne fait pas plus d'instructions en Java qu'en COBOL, on en fait beaucoup plus pour faire la même chose, c'est sûr, mais on le fait sur des processeurs beaucoup plus, je dirais, puissants. Donc, le surcroît d'instructions qu'on fait par rapport à la version initiale, entre guillemets, ça ne se voit pas, ça va même, en la plupart des cas, ça va même plus vite d'un point de vue CPU. Maintenant, le point dur de la transformation, il se situe ici, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on passe d'un système monolithique au bon sens du terme, où on avait les traitements et les données à l'intérieur d'une seule et même machine, pendant le temps de la migration et puis éventuellement même après, mais surtout pendant ce moment-là, on coupe. C'est-à-dire que les accès faits par les traitements Java deviennent distants. Donc, on introduit la latence du réseau, etc. Donc là, il faut faire attention aux paramétrages. Pour vous donner une idée, il faut, quand on travaille avec une machine ZOS, il y a un petit peu de tuning à faire, etc. Les temps auxquels on arrive quand on a bien fait le travail, c'est qu'on ajoute à peu près 400 microsecondes de temps supplémentaires par accès à des données. Donc, pour faire simple, on compte une demi milliseconde. Donc, vous comptez sur le nombre d'accès supplémentaires que vous ajoutez entre ici et ici par rapport au moment où ça se passait en mémoire. Ça vous donne une idée. Donc, si vous faites du traitement transactionnel et puis que vous avez 50, non, j'ai dit une demi milliseconde, si vous avez, je vais faire des multiples de deux pour que ça soit simple à calculer, si vous avez 20 accès aux données, ça vous fait 10 millisecondes supplémentaires. Et on travaille en général sur des systèmes qui, au départ, ont à peu près, je ne sais pas, entre 180 et 200 millisecondes de temps de réponse garanti. Donc, il ne faut pas qu'il fasse trop d'accès aux données pour qu'on augmente. Et ensuite, après, on peut, pour régler ce problème, je ne suis pas rentré dans tous ces détails-là, mais pour des données qui sont en lecture seule, on a des caches. Cache au niveau de Java, ce qui fait que quand on voit passer une requête, je ne sais pas, si on est dans une banque et puis qu'on va chercher un cours de devise qui ne change pas, enfin, ou qui ne change que toutes les heures, on ne va pas les chercher à chaque fois, on va le mettre une fois en cache ici, puis après, on va le redonner automatiquement à l'application qui va en avoir besoin des milliers de fois. Donc, on essaie de gagner autant de fois qu'on peut sur ces 500 microsecondes dont je parlais. Mais effectivement, vous avez raison, il y a un problème de performance et il faut y faire attention. Et il y a des cas où ça demande un petit peu de travail, de tuning. Je dirais, après, une fois qu'on a ramené la base de données aussi dans le monde x86, ce problème-là, il disparaît, c'est vraiment un problème transitoire quand on fait la transition. Et on n'arrive jamais à saturer les... Voilà, on n'a jamais, jusqu'à présent, on n'a jamais de problème de CPU et je pense qu'on n'en aura plus jamais puisque, je veux dire, les processeurs Xeon augmentent beaucoup plus vite que la manière dont nous, on les augmente, j'entends, beaucoup plus vite en puissance. Intel annonce au moins une version, voire deux versions supplémentaires chaque année, enfin, de nouvelles générations de Xeon et ça va toujours de plus en plus vite. Donc, on n'a pas de problème. Pour vous donner une idée, on peut, sur des transactions bancaires, on peut facilement servir un millier d'utilisateurs avec un serveur bi-processeur Xeon standard. On n'a jamais réussi à les saturer côté CPU. C'est vraiment le point critique, c'est celui que vous évoquez. C'est vraiment au niveau de l'accès aux données ici parce qu'on réintroduit le réseau. C'est vraiment un point pour le match. Sous-titrage ST' 501 Oui. On amène, alors, pour faire simple, en général, c'est plutôt un problème qui se passe sur les traitements batch que TP. Et le principe, après, je pourrais rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est qu'au moment où on migre les traitements batch, on migre avec les fichiers qui correspondent. Et en général, on s'arrange pour travailler par lot, c'est-à-dire qu'on a des moyens d'identifier pour un ensemble de fichiers quels sont les batchs qui en dépendent. Et on va essayer de migrer ça tout en même temps, en essayant de faire des lots les plus petits possibles. Et sinon, si on ne peut vraiment pas faire ça, on a des mécaniques où on est capable de, automatiquement, de passer des fichiers d'un côté à l'autre pour, si on commence d'un côté et qu'on doit terminer de l'autre, transporter le fichier pour le job d'après sur l'autre plateforme. Je vais vous laisser une fois poser la question. Exactement. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501